Lorsque l'État veut répondre à sa place La République occupe à nouveau une place digne de son rang dans le monde Lorsque le pays est tourné vers l'avenir Réduction de la pauvreté égale, l'identité plus fort, plus bonne gouvernance Pourquoi la réforme de l'administration publique ? Parce que notre fonction publique ne pouvait plus répondre aux attentes des usagers Pour permettre à l'État de pouvoir réaliser efficacement ses missions régaliennes En s'appuyant sur une administration publique complètement transformée, modernisée et compétitive Pour replacer l'administration publique au cœur de l'action reformatrice et refondratrice de l'État Pour l'émergence de la RDC Mettre en place une caisse de retraite dans un système de sécurité sociale efficace et durable Et assurer une méthode honorable aux agents et fonctionnaires de l'État La réforme de l'administration publique permet d'intégrer l'approche genre au sein de l'administration publique C'est pour promouvoir les valeurs, l'éthique et la déontologie professionnelle au sein de l'administration publique Pour assurer la formation continue et le renforcement des capacités des agents et fonctionnaires de l'État Dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes Pour assurer la relève au sein de l'administration publique par le recrutement Fait désormais sur concours afin de pouvoir rajeunir les personnels de l'administration publique Conformément aux dispositions du statut régissant les personnels de carrière des services publics de l'État Pour améliorer l'efficacité de l'administration publique par la promotion de la jeunesse Réforme de l'administration publique Pour remettre l'État en État